Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois de janvier, eh bien on commence avec le soleil évidemment et comme d'habitude le soleil qui est en Capricorne, c'est un signe, c'est le signe amical de votre Zodiac. Donc ces amitiés dont je parle vont forcément être au premier plan, mais ce n'est pas que les amitiés, ce sont aussi les les relations professionnelles, les réseaux professionnels, tout ce qui peut vous permettre de demander de l'aide, ou vous-même d'être quelqu'un qui va aider les autres, toujours dans le registre professionnel puisqu'on est en Capricorne, et que c'est le signe de la réussite d'une manière générale. Donc souvent le Poissons réussit grâce à ses amis, ou grâce à ses relations, parce qu'il sait se faire des relations, mais bon, le seul problème je trouve c'est que vous ne les entretenez pas toujours ces relations, il y a un côté chez vous, bon à un moment je laisse tomber, je laisse tomber parce que ça m'embête de faire des efforts, d'appeler, etc. alors que c'est si simple de donner un coup de fil pour signaler à la personne qu'on est là, qu'on pense à elle, etc. pour entretenir les liens, c'est une chose que vous ne savez pas forcément faire, vous vous faites des relations et puis vous ne les entretenez pas, c'est dommage, c'est vraiment vous passer à côté de quelque chose en ne les entretenant pas. Alors on va passer après le Capricorne au Verseau, à partir du 20, et pour vous le Verseau c'est votre secteur 12, c'est donc un secteur très où vous vous tournez vers les autres dans une volonté de les aider, de les soutenir, votre nature Poissons s'exprime bien pendant la période Verseau, à part que vous n'arrivez pas à dire non, c'est-à-dire que les gens abusent, profitent de votre gentillesse, de votre générosité et vous ne savez pas mettre de limites. On en vient à Mercure qui suit, qui est dans le mouvement solaire. Alors donc elle est en Capricorne évidemment, jusqu'au 17, elle va précéder le Verseau de 3 jours et bien évidemment, là aussi il s'agit de tisser des fils, de garder le contact avec des amis, des relations, ou même de tenir le coup sur des projets aussi, parce que c'est un secteur de projet, le Capricorne. Alors certes, vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup de projets, puisque le Capricorne est très concentré, très restrictif, mais si vous avez un projet, il faut vous y tenir, il ne faut pas l'abandonner en cours de route, c'est comme vos amis, c'est pareil. Donc il y a probablement un projet dans l'air pour l'année, vous allez pouvoir en discuter avec Mercure en Capricorne, et peut-être trouver eux-mêmes quelqu'un avec qui avancer sur ce projet, ou qui va vous donner des idées, ou bon, peut-être aussi ça peut être une sorte de Pygmalion, de mentor, de quelqu'un qui qui en sait plus que vous, et de qui vous pouvez apprendre pour mettre votre projet en acte. Ça c'est une des interprétations possibles, il y en a tellement, je ne peux pas toutes vous les donner malheureusement. Ensuite, et bien à partir du 17, Mercure sera en Verseau, donc va rejoindre le Soleil, va le précéder en Verseau, et même chose, vous aurez tendance à ne pas savoir dire non, à ne pas mettre de limites à ceux qui vous prennent pour... Comment dire... qui vous croient taillable et corvéable à merci, ce qui est souvent votre cas, vous êtes trop gentil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une qualité formidable, mais une qualité qui malheureusement peut se retourner contre vous. MUSIQUE Alors, Vénus et vos amours. Donc Vénus, elle est déjà au milieu du Verseau en début d'année et elle va arriver chez vous le 13. Donc la période d'avant, celle où elle sera en Verseau, et bien ce sera comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous serez un petit peu, comment dire, trop gentil avec votre partenaire, vous lui passerez tout, vous vous direz, oh bah oui, mais il faut que je le laisse tranquille, je lui laisse sa liberté, etc. Non, parfois il faut être un petit peu, savoir mettre des limites, c'est toujours la même chose, c'est une question de limites. Mais il se peut aussi que vous vous racontiez une jolie histoire avec quelqu'un. Vous aurez choisi quelqu'un avec qui vous travaillez, par exemple, ou que vous croisez tous les jours et vous vous inventerez une histoire avec cette personne. Bon, si ça vous fait du mien, pourquoi pas, rien n'est interdit. Et puis Vénus va arriver chez vous le 13 et là aussi, il peut y avoir beaucoup d'histoires un petit peu imaginaires, un petit peu romantisées, fleurs bleues. Toutefois, Vénus étant en bon aspect avec Uranus, tout de suite dès son entrée en Poissons, il n'est pas exclu que vous fassiez quand même une rencontre, ou qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial aux alentours donc du 13, 14, 15 du mois. Alors si vous êtes en couple, ça peut être un retour de flammes soudain auquel vous ne vous attendiez pas, et si vous êtes célibataire, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous plaire. Mais vraiment, il faut que vous soyez du tout début du cygne, 23, 24, 25 février par là. Après ce passage où Vénus était en bon aspect avec Uranus, elle ne fera pas d'autres aspects pour le moment, donc bon, attention, attention à ne pas vivre des histoires qui ne peuvent que vous provoquer des désillusions parce qu'elles ne seront pas basées sur quelque chose de concret et de réel. Nous en arrivons à Mars, votre planète d'énergie, de forme, celle qui gère aussi votre travail, et justement elle va occuper le zénith de votre ciel tout le mois. Alors je vous préviens, ça peut être des contrariétés, ça peut être des contrariétés parce que vous allez vous friter avec quelqu'un, avec votre boss, avec un parent, tout simplement parce qu'il va vous refuser quelque chose alors que vous, vous estimez que vous donnez beaucoup et donc vous aurez affaire à quelqu'un qui ne vous donnera pas alors que vous pensiez qu'il allait ou elle allait dire oui à ce que vous demandez. Donc vous ne serez pas content, il y a du mécontentement dans l'air avec ce Mars et aussi un peu une dispersion, c'est-à-dire que si vous entreprenez quelque chose et vous allez forcément entreprendre des choses parce que vous avez des idées, des projets, on l'a vu avec la période Capricorne, vous n'irez pas jusqu'au bout parce que ça vous fatiguera ou alors vous trouverez qu'on vous aide pas ou alors justement vous aurez demandé quelque chose, on vous aura dit non. Donc vous vous découragerez assez rapidement. Bon, à votre place quand même, j'essaierai de poursuivre, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous y croyez et avec un Mars en Sagittaire, en général on y croit, on a la foi. Donc si vous y croyez, ne vous découragez pas, continuez, reprenez votre idée, remettez-la sur... Remettez l'ouvrage sur le bureau et reprenez, refaites, changez ce qu'il faut changer et bon, vous pourrez peut-être aboutir. Ce qui serait important, c'est d'aboutir, c'est de ne pas laisser tomber en cours de route parce que là, Mars en Sagittaire, là il ne va pas vous aider à aller jusqu'au bout de vos entreprises, alors vraiment pas. Donc il faut un petit peu lutter contre, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada